Quel est le meilleur jeu vidéo tiré d'un animé ? Dragon Ball Z, Boudou Keiten Kashi 3, Naruto Storm 4 Naruto Storm 4 ? Ouais il a pas tort Naruto Storm 4 Et bah merci puisqu'on a enfin un trailer sur le prochain jeu Naruto qu'on va vous montrer Il y a quelques jours Bantai Naimko Entertainment a révélé via un trailer Deux personnages inédits qui figureront dans le roster de Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections C'est donc officiel le jeu annoncé en février dernier Incluira les deux rivaux emblématiques Naruto et Sasuke dans leur version Barion Mode et Supporting Kage En plus de permettre aux joueurs de profiter des pouvoirs ultimes des personnages Le jeu offrira également une histoire originale centrée sur Boruto Qui devra affronter un membre super puissant du clan Uchiwa Si bien que la date de sortie n'a pas été confirmée le jeu devrait sortir cette année Que pensez-vous des images que vous voyez ? Est-ce que vous êtes hypé ? Est-ce que vous attendiez enfin le prochain jeu de cette licence ? Dites-moi tout et on commence avec le grand fan de Naruto, Alan Oui évidemment nous attendions tous un Storm 5 entre guillemets Où je me disais ah ouais tu nous refais encore un jeu ce serait lourd Bon après on a peur que ce soit le jeu de trop Parce que carrément dans la jaquette de Storm 4 c'était le Storm parfait Bah là c'est ça le Storm parfait C'est à dire que c'était le Storm ulti mais Storm 4 était incroyable C'était un plaisir et je m'en rappellerai toujours de quand est-ce que je l'ai eu J'avais la grippe J'avais la grippe C'est à dire que j'étais pas au lycée Je suis rentré chez moi et je vois il y a mon frère Il sort de Micromania et il me sort le jeu et il fait Bon On va jouer ? J'ai fait mais alors là ma maladie elle est tombée Pile au bon moment j'avais une semaine je devais rester chez moi J'ai tué le jeu J'ai tué le jeu du coup J'ai peur que ce soit le Storm de trop mais on l'attendait en même temps On s'est dit il nous faut encore un jeu Donc je suis hypé à la mort Et je suis content de voir les nouveaux persos qui sont jouables Naruto Baryon, Sasuke, le Shadow Okage, l'Okage de l'ombre Il y a même Indra et Ashura Et Ashura ouais J'ai hâte de voir même d'autres persos jouables Du coup je sais pas Jigen Hakun C'est très marrant en vrai Jigen, Kawaki Ouais c'est sûr ils vont y aller dedans J'ai assez hâte Est-ce qu'on aurait pas du faire le spin-off sur Pakun ? On aurait pu En vrai ça aurait été stylé Une vie de chien Oh la 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 Co-scénariste Attends mais y'a pas des chats en manga qui s'appellent comme ça ? C'est pas sûr Une vie de chat ? C'est chez Wafu 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 édition J'allais pas dire Doki Doki C'est vrai Storm 4 ou 3 c'était un peu la même C'est incroyable J'ai plus de hype pour Tenkaichi 4 Ouais large Il faut mettre les voix en japonais Pas en anglais Ça ça a été corrigé ça depuis Non mais c'est juste un paramètre à mettre à chaque fois Et du coup là pendant les trailers c'est toujours les voix en anglais En général Non mais si tu as sur la page Japonaise du truc Mais effectivement moi l'action que je me pose c'est Est-ce qu'il va apporter énormément de nouveautés Par rapport à un Storm 4 qui est déjà bien fourni Bah en fait il y aura des nouveaux persos Tu pourras jouer en 60 FPS Comme sur Demon Slayer et Inokami Ouais c'était stylé Ça c'est stylé parce que des nouveaux persos En un DLC c'est réglé Ah oui oui Mais là ils te rajoutent ça gratuitement La petite histoire avec Boruto aussi Ouais ouais pourquoi pas avoir Mais en plus ou c'est vraiment une histoire C'est une histoire originale pour le jeu C'est en série C'est tout Après c'est juste une amélioration graphique Vraiment sur le jeu De toute façon quand t'as un jeu qui est très très bien C'est toujours difficile de faire une révolution Ouais Ça va être le même Remis au goût du jour Petit à petit Ouais voilà c'est tout Exact Non franchement Ouais semi-hypé Parce que comme Storm 4 est déjà bien complet Moi j'ai le DLC Boruto et tout Enfin moi j'ai tout fait J'ai les 4 jeux Le pack Non moi j'ai que le 4 Moi j'ai le pack avec les 4 jeux Ah oui d'accord Ok Bon on va voir ce que ça donne Mais non ça peut En plus là je sens que Boruto est en train de remonter un petit peu là En tendance sur Twitter etc Parce qu'il se passe beaucoup de choses Il faut lire le manga C'est assez marrant de voir la hype Parce que quand un manga dort il dort Et dès qu'il y a un truc tout le monde se réveille Alors que personne n'est à jour C'est incroyable Est-ce que c'est à jour ? Non oui toi oui Moi je suis depuis la pré-bubli Excusez-moi mon King Excusez-moi Je suis depuis le début Il y en a autour de la table qui sont à jour sur la pré-publication de Boruto J'ai tous les tomes mais je suis pas genre fort Depuis des années Des années ? Depuis 2018 Nick non toi ça t'intéresse pas J'ai pas lu une Et t'as regardé un peu ou pas ? Premier épisode même pas ? Ah ouais pas du tout Épisode vu Manga pas lu Alors que j'ai tous les tomes à la maison Même le dernier J'ai commencé J'ai lâché C'est vraiment le pouvoir d'achat d'avoir les tomes à la maison Mais pas les armes Ouais en fait c'est ça Fin de Naruto Fin de Naruto quoi Moi c'est même pas ça J'ai pas mis remis dedans Moi c'est les premiers épisodes Je sais pas Les dix premiers épisodes J'étais en mode Après J'étais en mode c'est Naruto Mais en très 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 enfantin quoi Tu sais pourquoi je pense que nous Enfin on a vraiment le syndrome Dragon Ball GT Je pense entre guillemets Et le fait de se dire Ok ce manga est terminé Et ça sert à rien qu'il ait une suite Et je pense qu'on l'a ressenti comme ça Parce que quand Boruto est sorti Même si c'est une suite officielle Il a son enfant et tout Moi pour moi c'était genre vraiment tiré sur la corne De la licence Naruto tu vois En fait moi ce qui m'a dérangé principalement C'est l'échelle de puissance Et le fait qu'on respecte pas Les fondamentaux de l'oeuvre J'ai l'impression qu'il n'y a plus Ouais ça c'est vrai Moi j'ai vu ce ressenti C'est un fondamental de l'oeuvre Le mec il a dix piges Il peut maîtriser je sais pas combien De nature de chakra C'est hyper compliqué C'est l'enfant de Naruto C'est un génie Naruto c'est l'enfant de qui ? L'enfant d'un blédard ? Non c'est l'enfant du 4ème Ouais mais ouais Moi je suis le 4ème C'était une merde Naruto Non mais au début Non mais justement Là c'est le fils de l'okage C'est parce qu'il y a Son chakra qui est mélangé Oui il y a ça Mais surtout que De toute façon Il y a toujours les symboles Par contre Pas tout le temps Naruto plus vieux Il a réussi sa vie On le voit Pas du tout Bien sûr que si Buruto il fait juste ça Non mais là Ce que Kevin veut dire Ce que Kevin veut dire C'est que les fondamentaux Dans Buruto On les retrouve plus Et tout ce que t'as connu Dans Naruto Où c'était vraiment genre T'apprends des techniques Comme en fait là On fait un bon dans le futur Forcément Konoa a évolué Il y a beaucoup de gadgets Des premiers tomes Que j'avais vu Il y a beaucoup de gadgets Dans Buruto Et je t'avoue que C'est héros mis au bout du jour Et je t'avoue que moi Ça m'a un peu refroidi Parce que j'étais en mode Ah ouais Tu ne trouves pas l'univers Oui Voilà Mais après je trouve que Par contre L'univers il est bien maîtrisé L'univers il est bien maîtrisé Par exemple Dans l'anime J'avoue j'ai fait l'hypocrite Pendant 24 épisodes J'étais là Ouais ça va être lourd Ça va être lourd Ouais Les orcheries L'anime j'ai lâché Le manga Gros gros défaut Au tout début Surtout C'est vraiment les dessins C'est horrible C'était dur à lire Hinata elle est affreuse Sasuke on dirait Elle n'a pas changé Non mais c'est réel C'est vrai C'est vilain Mais il s'améliorait De moi en moi Là c'est Kishomoto Non il dessinait Mon gars Il dessinait mon gars Non il dessinait Naris Pardon Doyle mais résume bien ça Boruto j'ai l'impression D'un retour en arrière Naruto Wish pour enfant Pas totalement justement Le début je suis complètement d'accord Après le début Vous me dites que même maintenant Dans la pré-publication C'est une dingue Mais le début les gars Et le début c'est le côté vendeur Naruto dès le début T'es comme un fou Bah le début c'est le film Ouais Bah donc Oui c'est le film C'est le film Naruto Rode to Boruto Non 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 Le film Boruto Le film Boruto qui est sorti en 2016 Ah qui après Et Adalway C'est juste l'anime La version de l'anime est mieux Que le film Ouais ouais J'ai bien aimé le film Parce que Momo Shiki Il est plus stylé dans le film Dans les épisodes C'est celui du manga Ouais aussi Mais non mais après Faut pas le comparer Par exemple l'anime Bah 68 épisodes Pour arriver à ce moment là Pour arriver au chapitre 1 du manga Ça c'est le gros problème Ah ça comment dirait Il part des hors-séries ? Ah oui Bah en fait c'est Pendant que Boruto Il a la calme En vrai j'ai bien kiffé cette partie Ouais non c'était nul Moi ce que j'aime pas non plus C'est que tu passes D'un univers Et c'est ce qui fait le charme Pour moi de Naruto Et c'est un truc Qui a fait vraiment J'accrocher Parce que moi Avant d'être fan de manga Quand j'étais petit J'étais plus fan du Japon Et après il y a eu la liaison C'est le côté traditionnel Ramen Architecture Ninja Tu passes de ça A la défense A manger des burgers Je comprends pas Tu vois Bah c'est le temps qui passe Justement Le temps qui passe En combien de temps ? Bah il s'est passé Plus de 20 ans J'ai l'impression Qu'ils ont joué sur ça Pour Enfin je sais pas Être Atteindre un autre public Tu vois Et du coup À part toi Alan Les autres fans de Naruto Ils s'y retrouvent pas Dans Boruto C'est faux ça C'est faux Non désolé Je ne retrouve pas L'univers de Kishimoto Et tant Je trouve que l'univers Est assez bien maîtrisé Parce qu'en fait C'est l'univers de Naruto Qui a pris 20 ans C'est en mecha bien accéléré Parce qu'en plus Faut savoir que Naruto C'est un petit peu Dans une époque intemporelle Où on a l'impression Que ça date Mais en fait Il y a des téléphones Ils font des fast times Avec des écrans C'est à dire On va dire On dirait que c'est un monde Futuriste Qui a dégringolé Et qui a des vestiges On va dire Du passé Mais très avancé Par rapport à nous Un peu comme Ce qui se passe dans One Piece en ce moment Ouais voilà C'est ce qui faisait Le charme de Naruto C'est ça Mais maintenant Le temps il passe Et c'est plus en temps de guerre C'est à dire que là T'es en temps de paix Naruto il a instauré la paix Dans les villages Dans tous les pays Du coup il n'y a plus de guerre Tu ne peux qu'avancer Tu ne peux plus rester Sur les vestiges Tu ne fais qu'avancer Maintenant il y a des trains Maintenant il y a des bâtiments Presque des gratte-ciels Ça change Ça met un gros choc Mais en vrai De vrai Dans l'univers de Naruto Ça a une grosse logique Et après Ils sont toujours en sandales Starfall C'est la tradition On garde les traditions Il y a des traditions Qui ne se perdent pas Mais maintenant On ne mange plus de ramen C'est des burgers Ishiraku C'est le petit ramen De quartier hyper sympa Le mec ça y est Il a son bise Il a percé Il a un grand restaurant Mais t'es pas Il est sponsorisé par Naruto Le Hokage de juif C'est vrai C'est l'influenceur Il filme Hello les boys On se retrouve chez Ishiraku Aujourd'hui C'est vrai Mais tu vois Influence ou pas Pour moi En fait C'est peut-être ça Je le résumerai sur ça C'est que Naruto C'est charmant Boruto C'est pas charmant Moi ça me charme pas Je vais lui laisser une chance Parce que Tifalia Elle fait grave la propagande dessus Et je sais que c'est Et elle a bien raison Et ouais voilà Moi j'ai les tomes à la maison Je vais concentrer que sur le manga Et je pense qu'un jour On débattra sur Love Parce qu'il y a des choses à dire C'est vrai que l'anime Il souffre un peu Du fait qu'il y ait beaucoup de fillers Il n'y a que ça Il n'y a que ça en vrai Et en vrai Il est fidèle à ce qui se faisait déjà A l'époque Ouais oui c'est ça Naruto c'est grave DH Non là c'est abusé Ouais mais Non mais Non non Naruto au début Il n'y a pas de ça en même temps 2007 Jusqu'à 2016 Mon gars je peux te dire Et quand il n'y a eu que Naruto Les 200 fillers Après le combat Contre Sasuke là Je peux dire qu'on a souffert Oui les 4 saisons On a souffert C'est vrai Moi j'étais jeune Du coup je ne savais pas Que c'était des fillers C'est ça on va être le truc Mais après Ça c'est Il y a une explication logique C'était Il ne fallait pas rattraper le manga Parce que là Naruto ça avançait L'anime il avançait très très vite Et la transition de Naruto Naruto Shippuden Bah si il la faisait directement Il rattrapait le manga Mais en 2 mois à peine Du coup ils ont fait énormément de fillers Ils ont fait 5 saisons de fillers Mais Boruto il y a Si il y a l'excuse aussi De rattraper le manga Mais c'est abusé Tu commences Ils ont commencé l'anime avant le manga Tu fais 60 épisodes de fillers Après il y a le manga Qui arrive Le chapitre 1 Les 60 premiers épisodes Ils sont effacés Parce qu'en plus Le délire de l'oeil de Boruto Ça n'existe plus du coup En tout cas je suis d'accord avec Doyle Est-ce que vraiment L'avis d'un grand fan de Naruto C'est valable Ou est-ce que t'es pas un peu biaisé Je suis un peu d'accord avec Doyle C'est vrai Mon avis perso sur les fillers Moi quand j'étais petit Et même maintenant Je trouve ça cool Quand ils en abusent C'est chiant Mais gros Au lieu d'aller directement Dans l'histoire La guerre La guerre La guerre Le côté un peu tranche de vie T'as les backstories T'as les caractères Qu'est-ce qu'ils aiment Etc Et ça te fait rire C'est cool Plutôt que La bagarre La bagarre La bagarre T'en penses quoi Chris Ouais Y'a eu des épisodes Qui étaient cool Genre le curry de la vie Ça c'était sympa Quand ils cherchent Ce qu'il y a sous le match De Kakashi C'est le meilleur C'est vraiment l'un des meilleurs Il y en a qui s'appelle Naruto aux Jeux Olympiques Tu l'as vu ou pas ? Oui je l'ai vu Je l'ai vu aussi Tu l'as pas vu ? Non Ça se finit avec Naruto Qui se chie dessus Littéralement Non mais ça crée des moments Trop drôles Oui c'est pour ça Quand t'étais petit Tu calculais pas Après Y'a des moments T'as envie d'aller à l'essentiel Par exemple Quand j'ai commencé Bleach Enfin quand j'ai recommencé Bleach On va dire assez tardivement J'étais assez grand maintenant Tu sentais que c'était des fileurs C'est relou C'est à dire qu'il y a des fileurs Ils passent Tu sais même pas que c'est des fileurs Dans Naruto Y'en a pas mal par exemple Dans Naruto Shippuden surtout Où y'a pas mal de fileurs Par exemple l'histoire d'Itachi Mais c'est un maxi gros fileur Un maxi gros fileur Tu le sens pas Même l'histoire avec le moine Sura Mais il s'intègre bien Il y a des bons fileurs Même sur du coup Les Comment ils s'appellent là Les autres J'ai oublié le nom Les Shinjuriki Il y en a un dans le manga Celui qui a les bulles Je sais plus Du coup lui par exemple Son vilain il est bien On a eu ces épisodes Ça permet d'en savoir plus aussi Sur l'univers Sinon tu connaitrais que Le village du feu Peut-être un peu Kiri Parce que voilà On les voit Mais tu connaitrais rien d'autre Image nous dit Les fileurs permettaient De faire interagir les personnages Qui ne le faisaient pas forcément Genre Naruto et Shino Oui c'est vrai Mais après il y a des fileurs Des fois tu sens que c'est des fileurs T'as envie Comme je disais J'avais commencé Bleach Je regardais Et d'un coup Tu passes sur un truc Alors que tu viens de voir Dans la révélation d'Aizen T'es coupé en plein Là je suis plus un enfant Je vais avancer dans l'histoire Tu me fais un fileur Qui n'a rien à voir Je le saute direct C'est pour ça C'est pour ça qu'aujourd'hui Moi je suis très content Que les animés soient découpés Par saison Parce qu'à l'époque On souffrait Dans une année T'avais que 6 mois Où tu pouvais vraiment suivre Par exemple Les épisodes de Bleach Genre le combat Il a été coupé en plein milieu Et on s'est tapé 6 mois Avec le nouveau capitaine Abarai Je sais pas quoi Non pas Abarai L'autre là Je sais plus comment il s'appelle Trop claqué Il y a un nouveau capitaine Qui apparaît à un moment Dans Bleach Et c'est des fileurs Voilà bref Enfin bon on va parler de Bleach De toute façon On va parler de Boruto Mais non non Moi je vais lui laisser une chance Histoire de voir ce que ça donne Et pour le jeu Franchement il faut T'avances Il faut le lire Il faut le lire T'avances Tu vas être agréablement surpris Après c'est pas exceptionnel A dire Waouh Ouais non C'est bien Alain Je suis fière de toi Mais Certes je suis un maxi fan de Naruto Mais je sais être objectif Et dire des choses Des défauts Dans l'oeuvre Mais Ils sont en train de bien amener L'histoire là Avec Léo Tutsuki Ça va Bah il rattrape Ouais en fait Il rattrape le délire de Kishimoto Justement Parce que Le délire de Kaguya Qui arrive de nulle part C'est Kishimoto Qui est au scénario Je pense qu'il va laisser C'est faire le react le lundi Qu'on parlera de Boruto Sakamoto Days Machel Sakamoto Days On dit début mai Oh Tu la droppes Non il a déjà droppé depuis Je l'ai même mis sur Whatsapp Mais tu lis pas les messages C'est vrai C'est vrai C'est vrai